bien le bonjour à vous c'est bobby qui vous parle comme toujours Allez c'est parti on commence cette nouvelle vidéo de news avec le mode VR de Resident Evil 4. A l'occasion du dernier State of Play, PlayStation et Sony ont communiqué la fenêtre de lancement et proposé dans un nouveau trailer de montrer un peu plus de contenu. Ah oui j'allais oublier, la fenêtre est tout de même large puisque ce sera durant l'hiver prochain, soit de fin décembre à fin mars. Alors aurons-nous droit à une sortie pour avant Noël ou pour le premier trimestre 2024 ? Qu'est ce que vous en pensez vous ? Et pour ceux qui nous suivent depuis peu ou ne sont pas au fait de toute l'actualité VR, le mode VR permettra de jouer au remake de RE4 en full VR. Là encore Sony a profité du State of Play pour communiquer et en montrer un peu plus sur le prochain jeu coopératif de la licence Ghostbusters, développé par le studio Endreams à qui nous devons sur PlayStation VR 2, le très bon jeu Synapse. La version PSVR 2 de Rise of the Ghost Lord, je vous rappelle que le jeu sera également sur MetaQuest, prendra en compte le suivi oculaire pour une précision améliorée, le retour haptique du casque qui se déclenchera si des fantômes nous traversent, mais aussi les fonctions haptiques des manettes PSVR 2 Sense, notamment lors de la capture d'objets pour une sensation authentique. Les fonctions adaptatives seront également utilisées en offrant par exemple une résistance à la gâchette lorsque nous souhaiterons faire feu de notre arme à Proton bien connue de tous. Le jeu sortira juste avant Halloween, il est prévu pour le 26 octobre. Vous pouvez d'ores et déjà précommander l'une des deux versions proposées sur le PS Store, la version standard au prix fort de 35€ si vous ne bénéficiez pas des 10% de remise qu'offre votre abonnement PS Plus ou la version Full Containment Edition au prix fort de 55€. Cette dernière offre en plus de la version standard 4 skins d'équipement et plus de 10 avatars, ainsi qu'une fonctionnalité des Slimmer Hunt et un objet de collection, et bien plus encore mais ça, pas plus de précision. Le studio assure également que dans un futur proche, de nouveaux modes de jeu viendront compléter le contenu initial. On vous en a parlé lors de notre dernière vidéo PSVR 2 News, nous en savons un peu plus sur le tease de Fast Travel Games. Il s'agit du titre Mannequin, qui sortira en 2024 sur casque MetaQuest, SteamVR et PlayStation VR 2. Dans ce jeu, le monde s'est arrêté, le temps s'est figé, une présence extraterrestre est apparue dans le monde entier, mais toutes les tentatives de contact avec les êtres venus d'ailleurs ont échoué. Des agences spéciaux ont été déployés pour neutraliser la menace une fois pour toutes. Cette menace, tout autre que terrestre, les humains l'appellent les Mannequins ou Mannequin en français. Mannequin est un jeu multijoueur asymétrique pour PSVR 2, pouvant accueillir jusqu'à 5 joueurs, pleins de suspense, de déduction sociale et d'action rapide et soudaine. Incarner des Mannequins extraterrestres et monter des embuscades mortelles en vous faisant passer pour des humains figés dans le temps. Ou incarner des agents humains et manier des gadgets de haute technologie pour neutraliser les Mannequins à distance. Bref, ça a l'air sympa à voir tout de même ce que ça donnera au fil du temps car Fast Travel Games fait feu de tout bois ces derniers temps. Si l'on en croit leur récent tweet du studio FORVR, leur suite de jeux devrait bientôt arriver sur PSVR 2. C'est ainsi pas moins de 4 jeux qui seront disponibles, à savoir FORVR BALL, un jeu de bullying, FORVR CORNHALL, un jeu principalement multijoueur ressemblant à un autre jeu de palais breton. Mais aussi le jeu de fléchette FORVR DART et FORVR POOL qui n'est autre qu'un jeu de billard. Santo avait réalisé pour le compte de la chaîne les vidéos quests de CORNHALL et POOL. Je vous mets les liens en haut à droite pour vous faire un avis tranché. Tout fraîchement annoncé sur MetaQuest pour novembre prochain, Stride Fates est également prévu par les développeurs sur PlayStation VR 2 comme indiqué dans le press kit pour quelque part en 2024. Améliorant tout ce que les joueurs aiment dans Stride, la suite Complaint Fates pousse la formule du parcours encore plus loin avec un nouveau gameplay et une campagne scénarisée. Entré dans la peau de Nick Young, un officier du Parcourspex Ops alias Chaser. Élevé dans les bidonvilles d'Iron City, au plus bas de la chaîne alimentaire, il a obtenu un ticket de sortie en or. Pour survivre et gravir les échelons des forces de police d'élite de Sky Chaises, vous devrez faire face au changement de pouvoir des gangs, aux querelles familiales, aux secrets d'entreprise ainsi qu'aux technologies interdites, il y a bien d'autres choses encore. Le jeu est prévu pour 2024 sur PSVR 2 mais sortira dès novembre sur Metagrist. Status Pro à l'origine du très bon titre de football américain NFL Pro Era a annoncé le 12 septembre dernier la sortie prochaine de NFL Pro Era 2. Cette version qui s'apparente un peu plus à une grosse update du titre, un peu à la manière de ce que fait Electronic Arts depuis des années avec FIFA, pardon FC, qu'un nouveau jeu arrivera donc le 28 septembre sur MetaQuest PCVR et bientôt sur PSVR 2. Le titre proposera une toute nouvelle expérience multijoueur en 11 contre 11 où avec un ami on pourra s'affronter en tant que quarterback titulaire de son équipe préférée. Le mode carrière sera revu et corrigé en jouant plusieurs saisons en accumulant le plus grand nombre de victoires au Super Bowl de l'histoire de la NFL et en gagnant le droit d'être appelé le quarterback GOAT. La nouvelle fonction Coach Confidence permettra aussi de débloquer de nouvelles capacités et de nouveaux plans de jeu. En revanche, pour ceux qui auraient aimé endosser un rôle autre que celui de quarterback, par exemple en la personne d'un receveur, il faudra encore espérer dans un futur… enfin, peut-être que ça viendra plus tard, je sais pas. Être un apprenti sortier, ça vous tente ? Si oui et bien ça tombe bien car World's of Wizard débarquera le 3 octobre sur PSVR 2. Le jeu sera doté de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus tels qu'une coopération locale asymétrique, un tout nouveau système d'interaction vocale, un suivi oculaire et une prise en charge du roule-tour haptique par les contrôleurs et casques PESVR 2. Une fois n'est pas coutume, BorderBots VR, sortira d'abord sur PlayStation VR 2 et PC VR puis plus tard en 2024 sur casques MetaQuest. Le thème principal de ce jeu dans lequel vous incarnez un être humain devant contrôler l'entrée aux frontières de robots semble étrangement d'actualité. Le niveau de finition de ce jeu d'interaction et de casse-tête semble élevé avec de nombreux détails. Trempez votre pinceau dans des encres de toutes les couleurs. Devenez un poète, un érudit, un peintre et un véritable maître de la calligraphie. Bref, laissez libre cours à votre imagination dans ce simulateur calligraphique. Voilà la compagnie, c'est fini pour cette vidéo de news. Je vous invite en commentaire à laisser votre sentiment sur ces titres à venir. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, comme toujours, le pouce en l'air fait tout bonnement plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. On compte également sur vous pour partager autour de vous. En attendant une nouvelle aventure, keep safe ou stay safe, bref, faites votre choix. Allez, à très vite, bye bye. Sous-titrage ST' 501